Dieu dit à Élie, va ouindre Élisée, va ouindre Élisée, ce jeune fermier là va le ouindre parce que j'ai vu son cœur, moi je regarde au cœur. Est-ce que vous savez que dans le temps d'Élie, Élisée n'était même pas prophète, il y avait déjà des filles de prophètes plus nombreux, pourquoi Dieu n'est pas parti prendre ces étudiants prophètes là ? Non, Dieu regarde le cœur. Il a dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Est-ce que tu es un homme, une femme selon le cœur de Dieu ? La consécration n'a pas de sens si ton cœur n'est pas entièrement à Dieu. Ça ne marchera pas, ce sera une carapace qu'on va poser sur toi, ça s'en va. C'est le cœur, Dieu regarde le cœur. Est-ce que ton cœur est vrai ? Il y a dit, on va se consacrer. Entre tes mains, j'abandonne. Tous les jours, vous abandonnez quoi ? Tu abandonnes quoi ? On n'a rien abandonné puisque nous avons été rachetés. Quand Élie arrive chez Élisée, un roi 19 verset 19, Élie partait de là et il trouva Élisée, fille de Chafat, qui labourait. Tain laboureur. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau, le manteau de prophète. Ça veut dire, écoute, il y a une destinée prophétique dans ta vie. Mais la destinée prophétique dans ta vie ne s'accomplira pas là où tu es. Dieu introduit dans la vie des gens, des personnes sur votre chemin. Que rare des gens arrivent à le reconnaître. Élisée savait qu'il y avait le prophète Élie. Mais regarde ce qu'il a dit. Il dit, bon, laisse-moi, je vais aller saluer mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrait en sacrifice. Avec l'attélage des bœufs, il fit cuire leur chair et les donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Cette expression-là, je ne vous l'ai pas dit avec Samuel. Il dit, Samuel était au service de l'éternel devant Élie. On te dit ici encore, tu vois, des hommes de destinée, souvent Dieu les place à côté des gens pour les amener doucement à comprendre. Pour qu'il ait une infusion, une communication. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un comme ça. Il a placé Jésus près de Joseph pendant 30 ans. Et la nouvelle génération, elle veut s'auto-proclamer sans père ni mère. Vous n'êtes pas Melchizedek à la moderne ? Regardez, il fut au service d'Élie. On n'a pas dit que les prophètes, il fut au service d'Élie. Et une fois quand Élisée était dans son ministère, il y avait des rois qui avaient des problèmes. Eux qui sont allés à la guerre, il n'y avait pas d'eau. Ah, il y a un des rois qui a dit, on a des problèmes. Si on n'a pas de l'eau, on va tous périr d'ici. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme de Dieu. Il y a un des serviteurs des rois là qui a dit, il y a un homme de Dieu. On dit qu'il s'appelle Élisée. Avant de dire son nom, il a dit non. C'est un homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée, voilà sa qualification. Le prochain prophète était un verseur d'eau sur les mains du prophète de l'heure. Est-ce que tu as cette mentalité d'humilité ? C'est ça, jeunes gens. Vous ne voulez pas mettre vos pieds dans les souliers des pères. Vous voulez avoir vos propres souliers. Vous êtes trop petits pour avoir vos propres souliers. Ce n'est pas parce que vous avez étudié. Dieu a fait mettre les pieds de son fils dans les souliers de Joseph. Quand Joseph enseignait à Jésus, Jésus était assis. Il était la parole incarnée. Il n'a pas dit à papa Joseph, tu t'es trompé ici. Ce n'est pas comme ça. Le petit était assis. La première quête a douze ans. Là-bas, il a commencé à révéler qu'il est la parole. Il a parlé au sacrificateur dans le temple. Tout le monde était étonné. Un enfant de douze ans. Il était la parole. Il n'a jamais dit à Joseph. À Joseph, tu t'es trompé, papa. Tu n'as pas fait, Joseph. Ce n'est pas vrai. Non, il était assis. La parole même. On enseigne la parole à la parole. L'attitude. C'est ça qui fait partie de la décennie vite. Maintenant, regardons dans Deux Rois 2. Lorsque l'éternet fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Gilgal avec Élisée. Ils ont fait des années ensemble. Regardez maintenant ce qui va se passer. Le temps important est passé pour que le jeune homme passe. Comme Samuel passe maintenant dans la catégorie des serviteurs. Et il sera testé. On va le tester. Elie va le tester. Il l'amène à Gilgal. Parallèle entre ce passage-là, Ézéchiel 47, il y a un parallèle entre ça et Ézéchiel 47. Elie amène Élisée à Gilgal. L'ange mesure mille coudées et amène Ézéchiel avec l'eau aux chevilles. Les deux vont parallèlement. Il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part. Quelqu'un qui a une connaissance. Quelqu'un qui a une révélation. Mais si vous n'apprenez pas à être patient, vous voulez sauter les étapes, vous allez vous griller quelque part. Mais Ézéchiel aurait pu dire à l'ange là, il aurait pu mesurer mille coudées, mille coudées, mesure cinq mille coudées. L'ange dit non. Tu n'as pas la capacité de faire mille coudées. Il y a des moments où vous n'avez pas la capacité de voler, vous voulez voler. C'est pourquoi vos ailes sont grillées. Vous n'avez pas la capacité de voler. Vous ne voulez pas être humble. Vous n'avez pas la capacité de voler. On ne devient pas bon fédé-séviteur en cinq, dix ans. Ça n'exige nulle part. Dans la Bible, nulle part. Les faux mots d'accélération. Accélération divine. Où tu as vu ça ? Ton enfant est né, tu l'as accéléré, tu as pu accélérer ton enfant. Pourquoi vous voulez que Dieu accélère la vie de ses enfants ? Le Dieu du naturel et le Dieu du spirituel. Si un enfant est né, même si tu sais qu'il a une grande décennie, il faut qu'il monte pas à pas. La même chose avec le spirituel. Chacun de nous doit apprendre ça. Gilgal. C'est là-bas qu'ils ont fait la circoncision de la deuxième génération qui ne connaissait pas Dieu. A Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision du cœur. Dieu commente toujours par le cœur ? Il dit, Élisée, tu ne peux pas avoir un ministère prophétique si ton cœur n'est pas entier à Dieu. Donc, je vais te faire passer par la circoncision. Il faut que ton cœur soit circoncis. Élisée acceptait. Et quand Élée a vu, et à Gilgal, il y avait déjà les filles des prophètes. Il y avait les filles des prophètes. Mais Élée est partie donner son enseignement. Et puis, il a dit maintenant à ses étudiants là que lui, il s'en va à Bethel. Quel est le mentor que tu suis ? Si tu le suis, suis de pas à pas. Pourquoi Paul a mené Timothée autour de là derrière lui ? Il a dit à Timothée, tu as vu mes combats, non ? Il dit oui. C'est ça les disciples-là. Les disciples-là, ce n'est pas enseigné quelqu'un dans une école biblique. Les disciples-là, tu suis le maître. Et tu regardes ce qu'il fait. Tu le suis dans ses faiblesses. C'est pourquoi Paul n'a pas eu peur. Il dit, mais tu m'as vu dans mes larmes. Il dit oui. Les coups, là, tu as vu, oui. Tu as vu mes souffrances. Il dit oui. Bon, ok. Si tu veux avancer, apprends ça. Élée va mener Élisée dans la même dimension. Dans la même dimension. La formation d'un bon disciple se passe dans le caractère en premier lieu. Dieu ne veut pas investir son notion dans quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il quitte Gilgal avec un cœur circoncis. Quand tu rencontres le Dieu de Gilgal, il t'amène à Bethel. On ne peut pas aller à Bethel sans passer par Gilgal. Jacob est passé par Bethel trop tôt. Il a eu les révélations. Il n'a pas compris. Il est parti tout gaspiller à Charan. Dieu a dit de revenir. Quand il revenait, il va rencontrer Dieu au torrent de Jaboc. Dieu va les circonciler là-bas. Dieu n'a pas brisé les gens. Dieu circoncilie les gens. Il va te briser pour faire quoi ? Dieu change les cœurs. Dieu circoncilie les cœurs. Dieu veut une nouvelle création. Il va dire dans Ezekiel 30, « Je vous donnerai un cœur nouveau afin que vous puissiez obéir et suivre mes voies. Et je mettrai mon esprit en vous. » Il vous donne un cœur nouveau et il met son esprit. C'est deux choses différentes. Afin que maintenant vous puissiez obéir à mes lois. Quand tu quittes Gilgal, tu vas à Bethel normalement. Le Dieu de Bethel se révèle à toi. Il te montre ta destinée. Il te montre où tu vas aller. Il a fait ça avec Jacob. C'est Abraham qui a premier appelé le mot Bethel. Quand il est porté à l'école de Bethel, à la classe de Bethel, Dieu a parlé à Élisée. Et quand Élisée a vu qu'Élisée était prête, il dit, « Maintenant, mon ami, Dieu m'envoie maintenant à Jéricho. Reste à Bethel. » C'est ça, le piège des gens. Quand tu suis quelqu'un, suis-le jusqu'au bout. Les étudiants de Gilgal sont restés à Gilgal. Ils sont devenus la dénomination gilgalienne. Ceux qui sont allés à Bethel, on dit, « Maintenant, nous, on a eu des visions, c'est la maison de Dieu, on connaît ça. » Ils sont devenus la dénomination de Bethléem. Mais Élisée a dit, « Non. Ma destinée est liée à ce manteau que tu as. » Même si j'ai eu des révélations ici, tant que je n'ai pas ce manteau-là, rien ne peut se réaliser. « Est-ce que tu vas laisser le manteau à Bethel ? » Il dit, « Non. Tu ne laisses pas le manteau à Bethel. » Je ne peux pas laisser à Bethel. Malgré les révélations que j'ai eues, il l'a mené à Jéricho. Il va rentrer à l'école de Jéricho, l'école du combat, l'école où on renverse les murailles, l'école où les forteresses se dressent devant vous pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Ils arrivent là-bas. Élisée regarde Élide attentivement. Ce que je te dis là, ce sont des éléments qui sont dans ta vie. Ça correspond à Ézéchiel 47. Premier mille mètres, l'eau aux chevilles. Ce sont ceux qui ont le cœur circoncié à Gilgal qui peuvent marcher pour apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est Ézéchiel 47. Maintenant, à Bethel, la révélation est doux. L'eau est aux genoux. Quand tu te prostènes devant la présence de Dieu, tu es prostené, tu adores Dieu, tu attends Dieu, les révélations viennent. Ça, c'est les prochains deux mille mètres. Maintenant, ils sont à Jéricho. Quand on regarde Ézéchiel 47, l'eau est aux hanches, le combat. L'épée est là. Ah, toutes les armes sont attachées ici. Le combat spirituel. Ça correspond, les deux correspondent ensemble. Mais c'est quelqu'un qui les conduit. Ils ont trouvé des gens qui sont à Jéricho déjà. Ils ont dit à Élisée, bon, nous on sait que ton maître sera enlevé. Élisée a dit, je le sais. Ce n'est pas des révélations qui nous intéressent. Il dit, frère, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que t'intéresse ? Il dit, non, non. Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret entre moi et le maître. Et il dit à Élisée, Dieu m'envoie au Jourdain. Reste ici. Il faut apprendre à avancer avec Dieu. Si tu ne suis pas le Saint-Esprit, tu crois que vous allez vous asseoir, vous allez prier pour que la destinée soit comme ça ? Tu es le Dieu de la destinée ? C'est le Dieu de la destinée qui te dit ce qu'il faut faire. Dieu est en train de diriger Élisée. Dieu est en train de diriger Ézéchiel. Ce n'est pas qu'ils ont dit, on va faire ça, on va aller comme ça. Non. Le Jourdain représente quoi ? Le Jourdain, c'est la foi en action. Quelle foi ? Le don de foi. Dans 1 Corinthiens 12, versets 7, 8 et 9. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un don de foi. Ils veulent opérer avec la foi de Réman sans le don de foi. Le don de foi, c'est lui qui fait des miracles extraordinaires. Sans même de Réman. Tu comprends ? C'est là qu'Élie va lui montrer, avec son expérience, il va montrer aux jeunes Élysées là et 50 filles de prophètes qui étaient arrêtées au Jourdain. Qui regardaient. Mais ils ont dit, mais comment ces deux là vont passer ? Ils n'ont pas de pirogue, ils n'ont rien. Ils n'ont pas su, ils ont été à l'école d'Élie. Ils n'ont jamais rien appris à l'école d'Élie. Ils sont allés écouter des cours sur la prophétie. Ils ont écouté des cours sur la délivrance. Ils ont écouté des cours. Beaucoup de gens ont fait des cours comme ça. Mais rien n'a changé. Mais Élysée était un homme pratique. Et quand il a suivi, dès qu'ils arrivent là-bas, Élie enlève son manteau. Il dit, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il va faire le manteau ? Il roule le manteau. Devant les 50 étudiants prophètes qui étaient là. Devant Élysée, ils roule le manteau et ils frappent. Ça c'est le don de foi. Devant eux. Ce que Moïe n'a pas pu faire, ce que Josu n'a pas pu faire. Ce troisième homme qu'on appelle Élie, il frappe le Jourdain avec le manteau. Et là, le Jourdain souffre. Et les 50 filles des prophètes n'ont pas atteint cette foi. Ils ont peur de passer. Élie et Élysée passent. Quand ils passent, le Jourdain se ferme. La démarcation est faite. 50 filles des prophètes au Jourdain. Peut-être 50 à Jéricho. Peut-être 50. Parmi 250-300, le bon et fidèle serviteur est en train de sortir du milieu des gens. Il est en train de sortir. Il est en train d'apparaître. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Quand il passe, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Demande ce que tu veux. C'est ça en ce moment-là que vous savez que la prière là. Vous voyez la prière maintenant ? On te demande ce que tu veux que je fasse avant d'aller de partir. Par ta foi est arrivée à un moment donné. Ce que tu vas demander là, si tu ne doutes pas, ça va se passer. Pas besoin d'aller jeûner, prier. Il n'y a pas le temps d'aller jeûner, prier. Non. Le monsieur en tant qu'étudiant, en tant que disciple, a atteint un niveau où il va demander ce que les gens mettent du temps à aller jeûner, prier. Il te dit, il dit à Élie, l'onction qui est sur toi là, je veux la double portion. Je veux la double portion. Même Élie est étonné. Il ne sait pas que son étudiant a grandi. Il ne sait pas que son étudiant a vraiment eu la croissance. Mais Élie dit, si tu me vois partir, tu auras ça. Élie dit, ce n'est pas un problème. Et à un moment donné, paf, le char de Dieu est tombé. Regarde maintenant ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir un jeune homme qui a suivi quelqu'un pour être son serviteur. Maintenant, quand le char de Dieu enlève Élie, Élie dit, mon père, mon père. Donc le terme père là, sort maintenant. Aujourd'hui, on appelle même les pasteurs qui sont des pasteurs de 18 ans, papa. Voici le terme aujourd'hui qui fait que les gens ne comprennent pas. Papa, ils appellent tout le monde papa. Ne vous laissez pas appeler papa comme ça. Tu n'es pas arrivé à papa. Ce n'est pas un terme général qu'on appelle les gens papa. Élie dit, mon père, mon père. Un. Deuxièmement, char d'Israël et sa cavalerie. Toi seul, tu es l'armée de Dieu. Il dit, ça le petit là, il est bien maintenant. Il a compris. Il dit, envoie le manteau. Le manteau tombe. Quand le manteau tombe, il n'a pas pris le manteau pour aller faire le malin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a suivi Élie, Élie, Élie avec ses propres vêtements. Il a suivi Élie avec ses propres pensées. Il a suivi Élie avec ses propres habitudes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté. Il n'a pas pris le manteau. Il a déchiré ses vieux vêtements. Il a déchiré sa mentalité ancienne. Il a détruit tout, 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 tout. Le gars était nu maintenant. Nu. Torse nu. Torse nu. Il a pris le manteau. Il ne l'a pas mis sur lui. Il dit, non. Je vais aller voir. Si j'étais un vrai fils, un vrai fils. Si j'étais un vrai fils, je vais aller voir. Les 50 prophètes sont d'autre côté. Élie vient. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Il roule le même manteau. Le même manteau, il le roule. Tu entends ? Il roule le même manteau. Comme son maître. Tel disciple, tel maître. Tel maître, tel disciple. Et il frappe. Quand il frappe, il dit, où est le Dieu de mon papa Élie ? Il n'a pas dit, où est mon Dieu ? Il n'est pas encore son Dieu. C'est quand il veut passer de l'autre côté qu'il est son Dieu. Mais il utilise le nom de son père pour ouvrir les Jordains. Les Jordains s'ouvrent. Il rentre maintenant dans son propre ministère. Samuel, il est entré dans sa destinée, bon invité de serviteur. Parce qu'il a appris de quelqu'un. Il a connu Dieu. Élisée est rentrée parce qu'il a suivi quelqu'un. Il a connu Dieu. Je vous dis ces choses-là pour que vous compreniez. Il vaut mieux aller patiemment et apprendre de Dieu. Quand il y a un ennemi, il est plus rusé que vous. Vous pouvez les chasser au nom de Jésus. Mais il a osé attaquer Jésus face à face. Il a osé dire à Jésus. Il a osé lui pointer le doigt. Si tu es fille de Dieu, fais ça. Et cet ennemi, on te dit qu'il est rusé. Il veut pousser les gens à aller trop vite dans le ministère. Et c'est ça qui fait que ça dégringole d'un seul coup. Et ça crée des problèmes partout. Ne vous laissez jamais pousser par des gens. Ne vous laissez jamais dire que vous êtes un homme ou une femme vraiment invincible ou quoi, quoi, quoi. Ne laissez pas ces mensonges-là car vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit. Absolument rien sans le Saint-Esprit.